J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo de ma série Octobre Rose et pour cette vidéo j'ai voulu faire en gros une semaine de maquillage rose. Alors je sais pas encore à l'heure où je vous parle comment je vais me nommer en fait cette vidéo mais en gros il y a 7 looks roses donc pendant une semaine dans cette vidéo mais aussi 7 looks roses avec une palette différente à chaque fois. Alors il y a des fois j'ai un peu triché, j'ai utilisé des liners roses etc. mais en gros j'essaye au maximum de vous montrer justement le maximum de palettes ou trucs comme ça pour avoir le choix au niveau des couleurs et pour changer un petit peu. Je vais aussi utiliser des fards liquides comme pour ce look mais en gros voilà le but de cette vidéo. Évidemment comme je l'ai dit dans ma première vidéo et dans ma seconde vidéo, dans ma première je disais qu'en gros je faisais cette série et qu'en barre d'infos il y aura plein d'articles. J'espère aussi trouver des chaînes YouTube qui en parlent de sources sûres etc. concernant le cancer du sein. Moi c'est ma manière à moi de participer à cet octobre rose sans parler de trucs un peu illégitimes dans le sens où je ne vais pas vous faire des vidéos de médecine sachant que je ne suis pas oncologue, c'est en gros un cancérologue, alors que oui j'ai des connaissances mais je ne me sens pas capable de faire ces vidéos là. On parle quand même d'un sujet très sérieux avec lequel on ne rigole pas, je ne me vois pas dire des conneries ou mon propre avis, enfin ce n'est pas du tout le but. Donc vraiment ma manière à moi de participer à cet octobre rose, de sensibiliser un petit peu à cette cause qui touche quand même beaucoup beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, parce que oui ça touche aussi les hommes, le cancer du sein. Donc voilà c'est vraiment ma manière à moi de participer en vous montrant, en vous faisant des vidéos sur les maquillages roses puisque c'est ce que je sais faire. Donc voilà pour ça. Et donc moi maintenant je vous laisse avec les 7 looks de cette vidéo, j'espère surtout qu'elle ne sera pas trop trop longue. Du coup pour ce premier maquillage j'ai décidé de prendre la palette Mercury Retrograde de la marque Huda Beauty. Alors là ce sera vraiment dans les tons roses évidemment, mais dans tous les cas je pense qu'au mois de novembre et je crois les doigts pour avoir le temps, il y aura une vidéo, une palette 3 lots, ou une palette 7 looks avec cette palette-ci. Donc bon c'est pas très grave mais voilà elle m'inspirait pas mal. Bon là j'ai l'air un peu crevée avec le sourcil qui part un peu en rouille parce que je viens de finir de filmer la vidéo une palette 3 lots avec la palette Marion Caméleon que je vous mettrai sur l'écran si vous ne l'avez pas vue. Et du coup mes yeux commencent à vraiment pas mal fatiguer. Comme je vous le disais je vais donc finaliser mon teint avant de passer aux yeux. Pour ça je viens prendre un blush liquide de la marque Chiglam. Je vous fais chier avec ces blushs depuis des mois, mais je les adore. Pour moi c'est les meilleurs, en tout cas blush liquide. Et évidemment ils sont disponibles sur Vinted si vous ne voulez pas acheter sur le site de Shein. Là c'est la teinte 101. Franchement j'ai pris au pif, je suis tellement crevée que j'ai même plus envie de choisir la bonne teinte. Mais elle est très bien, c'est dans les tons roses. J'ai poudré mon teint mais pas trop au niveau des joues pour justement ne pas trop galérer et pas trop perdre de temps. Parce que de 1 je suis pressée, de 2 je suis crevée, j'en peux plus, j'ai les yeux qui piquent. Et donc franchement j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce dernier maquillage de la journée. Et du coup ça m'a fait penser au fait que je peux utiliser de l'highlighter liquide puisque j'ai pas poudré tout mon teint. Je vais changer un peu et je vais prendre le Liquid Booster de la marque NYX. C'est la teinte à la volée. Vous savez il y avait la gamme bleue, enfin celui qui était en bleu et celui qui était en rose. C'est juste pour changer un petit peu de ce que vous pouvez voir comme produit. Et donc là toujours à l'éponge, je viens en appliquer donc sur les pommettes. Oh j'adore, il est trop beau avec cette lumière là, c'est trop joli. J'en mets sur le bout de mon nez l'arc de Cupidon comme d'habitude. Alors vous allez voir là c'est très simple. Évidemment tout le long de cette vidéo il y aura des maquillages plus ou moins faciles etc. Mais encore une fois ça m'a porté donc si ça m'a porté franchement ça l'a porté de tout le monde. Donc je viens prendre la teinte Off Balance qui est cette teinte là que j'utilise d'ailleurs énormément. Qui est une teinte en fait rose assez froide qui passe partout. Et je viens juste la mettre au niveau du creux de paupière. Mais je ne viens pas la descendre au niveau du coin externe de mon oeil. Vraiment je l'étire de manière vraiment assez droite en direction de mon sourcil. Maintenant au doigt je vais utiliser la teinte qui s'appelle Cosmic. C'est en fait celle-ci qui est, elle ressort blanche là, mais elle est rose. Rose vraiment magnifique, ultra lumineuse j'aime trop. Et donc je viens la mettre sur toute ma paupière. Vraiment même j'en mets sur le rose que j'ai déjà mis. On s'en fiche un peu, là on y va assez grossièrement au doigt et on en met sur toute la paupière. J'ai oublié mais évidemment la teinte rose que j'ai mis au niveau du creux, je la mets aussi avec le même pinceau. Mais vous pouvez prendre un pinceau plus fin au niveau de mon ras de cil. Et maintenant, alors vous pouvez très bien laisser comme ça. Moi ça me va très très bien, je trouve ça très joli. Mais j'ai quand même envie d'améliorer un petit peu le maquillage. Je viens prendre la teinte Hot Mess qui est celle-ci. Donc c'est une sorte de violet assez foncé. Et je viens faire un liner avec le 312 de la marque Jessup. Là je me mets juste un peu différemment pour que vous voyez mieux. Parce que sinon je suis trop loin de mon miroir et je fais n'importe quoi. Et franchement j'ai pas envie de perdre de temps. Et c'est surtout que j'ai pas le temps de perdre du temps. Arrivé au niveau du coin interne, j'affine mon trait. Et là au niveau du coin externe, je fais mon trait de liner un peu comme d'habitude. Mais là j'ai pas forcément envie de trop l'étirer. Donc là je pense que comme ça, ça me va très bien. Et c'est pile ce que je veux. Donc après il y a des fois je l'étire un peu plus ou un peu moins. Ça dépend de mon humeur et mes goûts. Mais là j'avais vraiment envie d'un truc juste tout simple comme ça. Je vais passer à mon crayon pour la muqueuse. Et là je vais prendre du blanc. Parce que j'ai vraiment envie d'éviter que mon regard soit trop fatigué. Donc le blanc je trouve que ça agrandit pas mal. Et c'est très joli. Pour mon mascara, très franchement, je prends celui que j'ai sous la main. C'est le The Falsies Lash Lift de chez Maybelline. Et donc là j'en mets sur les cils du haut et sur les cils du bas. J'ai complètement oublié mon coin interne. Mais je viens prendre la teinte Super Moon. Alors cette teinte, elle est très jolie. Mais en fait elle est pleine de morceaux. Et c'est super chiant. Du coup ce que je fais, c'est que je la prélève. Je secoue mon pinceau pour enlever les morceaux. Et ensuite je la mets au niveau de mon coin interne. Mais pourtant elle est très jolie. Et vous voyez, ça fait des morceaux comme ça. Et là c'est pas ce que je veux. Autant il y a des fois je m'en fiche. Mais il y a des fois c'est pas ce que je veux. Du coup je veux juste toutes les paillettes qu'il y a à côté. Parce que c'est des paillettes multicolores qui sont vraiment trop belles. Et pour mes lèvres, j'ai envie de quelque chose de mat. Donc je vais prendre le Silk Matte Liquid Lipstick de la marque Flormar. Donc en fait c'est un vieux rose comme ça que j'utilise très très souvent. Et en fait il est trop beau. Je trouve la couleur trop belle. Il est ultra agréable à porter. Alors je sais pas si ça existe encore. C'est vraiment juste la teinte de mes lèvres j'ai l'impression. Mais en plus lisse de 1. En un peu plus foncé. Je trouve ça très joli. Voilà pour ce premier maquillage. Il aura été très rapide. Franchement ça fait 17 minutes et 43 secondes que je filme. Donc j'ai juste fait mon teint. J'ai juste mis du correcteur avant. J'ai même pas fait mon contouring ni rien. Parce que j'en avais pas forcément envie. J'avais juste envie de mettre du blush et un petit make-up rose. Et donc moi je vous laisse avec la suite pour le deuxième maquillage. Pour ce deuxième look je voulais absolument utiliser cette palette de la marque Sample Beauty. Évidemment je vous mettrai le titre à l'écran parce que je suis toujours aussi nulle en anglais. Alors c'est une palette qui il me semble n'est plus vendable sur Beauty Bay. Enfin je sais qu'ils avaient fait une vente en gros. Il n'y avait que les frais de port à payer pour cette palette. Donc est-ce qu'elle est encore dispo sur Beauty Bay ou pas ? J'en sais rien. Par contre du coup beaucoup en ont profité pour la mettre sur Vinted. A un prix un peu plus haut que les frais de port évidemment. Donc je n'ai pas fait mon teint mais je vais commencer par les yeux. Parce qu'on va faire un maquillage assez foncé. Juste j'ai une sécheresse qui est apparue ici à force de me maquiller et me démaquiller. Donc j'espère que ça va pas trop foutre en l'air mon maquillage. Au pire je mettrai des paillettes mais voilà ça fait mal en plus. Je vais dans un premier temps commencer avec la teinte Amethyst. Donc qui est juste ici. Que je viens appliquer du coup au niveau du creux de paupière ici. Et je vais le descendre au niveau du coin externe. Mais vraiment très légèrement. Enfin je viens juste l'étirer après en fait. Parce que je vais venir mettre une autre couleur par dessus. Donc ça sert un peu à rien. Donc là je fais vraiment une forme classique comme j'ai l'habitude de faire. Je descends un petit peu. Bon je vais éviter de mettre trop de matière ici. Parce qu'avec mon truc là ça va faire dégueulasse. Je vais venir intensifier mon coin externe et mon coin interne. Avec la teinte Spinel. Donc qui est juste ici. Toujours avec le même pinceau. Et là vraiment j'essaye de me concentrer uniquement au niveau du coin externe. Sans monter trop haut. Et je viens la mettre là aussi. Bon vous avez compris qu'ici je fais attention à pas trop trop mettre de matière. Et donc une fois que c'est fait je viens vraiment dans mon creux. Et je viens relier les deux couleurs ensemble. Je n'en mets pas de matière. J'utilise juste vraiment ce qu'il y a sur mon pinceau. Et c'est donc à cette étape là que je viens dégrader. Donc la première couleur la plus foncée. Sachant que j'ai déjà un beige au niveau de mon sourcil. Donc ça commence déjà à faire un petit dégradé tout simple. Je viens donc prendre la teinte Pink Saphir. Qui est celle-ci. Alors là il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Mais elles ne se voient pas une fois appliquées. Donc je viens prendre le 232 de la marque Corazone. Qui est peut-être un peu gros. Mais écoutez je n'ai pas nettoyé mes pinceaux. Et donc pour cet oeil là je viens vraiment me placer ici. Même un petit peu sur la première couleur. Parce que je suis montée un peu haut. Je fais vraiment tout le tour de ma forme. Même au niveau du coin externe ici. Mon voisin a décidé de tondre sa haie. Donc j'espère que vous n'entendez pas. Je vais venir faire une sorte de cut crease. Mais qu'au milieu de ma paupière. Pour ça je viens prendre le correcteur que j'utilise sous mon sourcil. C'est le liquide concealer de la marque Sion. C'est la marque Lidl. Il est nul. Mais juste j'utilise pour le finir. Et je prends un pinceau. Le pinceau qui m'a utilisé à préciser mon sourcil. Et je vais venir vraiment au milieu de ma paupière. Monter jusqu'au creux. Au niveau des extrémités vraiment c'est un peu comme je veux. Là je veux quand même que ça se voit pas mal. Déjà pour rattraper un peu le maquillage. Mais bon après c'est comme vous voulez. Donc j'affine au fur et à mesure au niveau des extrémités. Et donc pour rester dans le rose. Dans un premier temps je viens prendre la teinte Rodolite. Qui est la rose irisée de la palette. Avec le 226 de la marque Zoeva. Et donc je repasse sur l'intégralité de la forme que j'ai fait au correcteur. J'y vais vraiment petit à petit parce que je sais pas trop au niveau des chutes. Bon après j'ai pas fait mon teint donc on s'en fout un peu. Mais c'est surtout que je veux que tout soit homogène. Qu'il n'y ait pas un endroit où il y en ait plus qu'un autre. Et je dépasse aussi un petit peu au niveau des extrémités. Pour qu'il y ait un semblant de dégradé. Ou en tout cas que je triche un peu quoi. Pour continuer à aider au dégradé je viens prendre la teinte Allemandine. Qui est juste ici donc qui est un peu plus claire en fait que la teinte la plus foncée. Pour vraiment me mettre pas complètement au niveau du coin externe. Mais entre l'injonction entre mon fard le plus foncé et mon fard irisé. Pour vraiment aider au dégradé et que ce soit plus joli et plus facile. Et ensuite du coup pour vraiment éclaircir un peu ce maquillage. Je viens prendre la teinte Moonstone. Qui est absolument magnifique. Elle a des reflets limite multicolores cette teinte. Et je viens vraiment l'appliquer déjà au doigt. Et vraiment qu'au centre de ma paupière. Pour rajouter un point lumière vraiment qu'au centre. Et je viens tapoter pour vraiment presser le fard. Et je viens un peu en mettre au niveau du coin interne ici. Pour éviter de voir que mon oeil va pas trop bien. Enfin pour éviter que la sécheresse ressorte. Du coup je viens de faire une partie de mon teint et mon ras de cils. Mon ras de cils je l'ai fait hors caméra. Tout simplement parce que c'est exactement les mêmes couleurs que j'ai mis. A savoir la couleur la plus foncée tout le long du ras de cils. Puis j'ai dégradé avec la couleur que j'ai mis au creux de paupière. Puis la couleur rose qui m'a servi à tout dégrader. Je l'ai fait hors caméra parce que la vidéo va durer assez longtemps. Donc si on peut gagner du temps sur des étapes qui sont les mêmes. Autant le faire. Je vais finir mon teint avec le blush et l'highlighter. Pour le blush je viens prendre le blush Shimon You de la marque Sephora. C'est vraiment mon préféré celui que j'utilise tous les jours pratiquement. Je commence ici et je le remonte. Ça dépend un petit peu de la forme que vous voulez. Moi je l'ai toujours mis comme ça. Pour mon highlighter je viens prendre le 224 de la marque G-Sup. Je viens prendre l'highlighter de la marque Model Co. Donc c'est un highlighter en format miniature. C'est la teinte frosée. Et je le trouve trop beau parce qu'il est blanc avec des reflets rosés. J'aime trop ce highlighter. Il est un peu moins naturel que ce que je peux utiliser. Donc je le mets au niveau des joues comme d'habitude. Aussi au niveau du nez, de l'arc, de cupidon. Bon je reprends un petit peu comme je veux. Et je vais venir en mettre au niveau de mon coin interne. Parce que pareil il n'y a pas de couleur assez claire à part la couleur que j'ai déjà mis. D'ailleurs j'ai oublié de dire mais j'ai remis des paillettes au niveau du rapsil aussi. Pour venir faire un rappel. Et surtout parce que ces paillettes sont vraiment trop belles. Et avec ce qui reste sur mon pinceau highlighter, je viens vraiment repasser ici. Bon il est un peu gros, c'est pas grave. Ça vient en même temps dégrader un petit peu plus. Mais du coup ça me permet de mettre un autre point lumière que je trouve très très beau. Pour ma muqueuse vraiment je vais éclaircir un peu le maquillage. Sans surprise je viens prendre un crayon blanc de la marque Sephora. Un petit peu comme d'habitude. Et ensuite évidemment je ne vais pas mettre de faux cils au vu de l'état de mes yeux. Je vais venir mettre du mascara. Pour ça je viens prendre le Bad Galbaigne de chez Benefit. Qui pour moi est le seul mascara qui fait un effet fossile. Et donc la dernière étape de ce maquillage ce sont les lèvres. Pour ça je viens prendre un rouge à lèvres de la marque Chiglam. C'est un rouge à lèvres qui a un fini un petit peu glossé, frais. C'est ultra bizarre comme texture. Mais j'aime beaucoup. Et je n'avais pas forcément envie de mettre quelque chose de matte ni de métallique. Je trouve que c'est un bon entre deux en fait ce style de rouge à lèvres là. Bon voilà pour le deuxième look. J'essaye vraiment au maximum de varier un petit peu déjà les palettes. Et puis aussi les styles de maquillage que je peux faire. Celui-ci il tourne un peu plus vers le violet. Mais je trouve que c'est quand même un mélange de violet et de rose que je trouve très joli. Donc voilà pour ce deuxième look. Pour ce troisième look évidemment j'ai encore le fameux problème au niveau de mon oeil. Donc j'ai fait mon teint un petit peu différemment. Puisque juste après je vais à la fac en fait. Donc je n'ai pas envie d'avoir forcément un full teint matte ni rien du tout. D'ailleurs je ne me maquille jamais pour aller à la fac. À part du mascara. Donc ça va être une grande première. Donc je vais finir par mon teint. Pour ça je viens prendre un blush. Donc en fait c'est un trio de chez Tarte. Il les sort tous les ans. Il y a des coffrets de Noël. Donc je prends celui qui est irisé. Je ne sais pas du tout si il est disponible à l'unité. Je n'achète pas ces blushs à l'unité. Et je viens donc le mettre assez simplement sur mes joues évidemment. Et mon nez comme d'habitude. Je ne mets pas d'highlighter parce que là il est irisé le blush. Donc je n'ai pas forcément envie. Et ensuite vous allez voir ce make-up est très très simple. On va utiliser une seule palette. Mais comme le départ. Mais vraiment un seul fard. Enfin vous allez voir c'est très simple. Je vais commencer par du coup le fard à paupières. Ça va être la seule et unique fois normalement que je vais l'utiliser. Et donc c'est la palette Hot Foy de la marque Technique. Elle est incroyable cette palette. Vraiment. Pendant les fêtes de fin d'année je l'utilise je ne sais combien de fois. Là je viens prendre le fard rose irisé. Avec un petit pinceau qui est le 226 de la marque Jessup. Et donc je viens l'appliquer qu'au niveau du coin interne de mon oeil. Bon c'est pas forcément la bonne solution avec ce que j'ai là. Mais écoutez tant pis. Un peu plus d'opacité vraiment au coin interne. Et plus je m'en vais vers l'extérieur de mon oeil. Plus je dégrade pour que ça ne s'arrête pas de manière nette. Et j'en profite aussi pour le faire au niveau de mon coin interne. Et pareil je le fais avancer un petit peu juste au niveau du coin externe. Et maintenant ça va être limite les deux étapes les plus compliquées de ce maquillage. Ce sont les liners. Donc en fait je viens dans un premier temps prendre un liner de la marque Sephora. C'est la teinte 07. Et c'est un bordeaux métallique. Qui est juste trop beau. Mais je voulais vraiment pas... Je viens de m'en rendre compte mais j'ai oublié de changer de haut entre le maquillage d'avant et celui-là. C'est une aparté que je voulais faire. Oui j'aime bien accorder en fait mes hauts à mon maquillage ou à mon fond. Et ce qui se passe c'est que j'ai pas 36 hauts roses. Donc vous allez voir souvent les mêmes entre chaque vidéo. Mais là en fait le make-up que vous avez vu juste avant dans les tons violets. Je viens de me démaquiller. Donc voilà on est la même journée. Vraiment il y a juste un espace de 20 minutes entre les deux séquences. Donc bon bah écoutez c'est comme ça. C'est la vraie vie hein désolée. Et là pour le coup je viens faire mon thread liner. Exactement comme j'ai l'habitude de le faire. Donc je change pas ma forme ni rien. La pointe je la fais souvent en direction de mon sourcil. Mais ça c'est vraiment suivant votre routine quoi. Et donc ensuite je viens prendre un fard liquide de la marque Beauty Bell. Alors il me semble que ça c'était la collection pour la Pride. C'était un lot pareil que j'avais eu en solde. Et ça c'est la teinte Peace. C'est un rose vraiment assez flash hein. Avec quelques paillettes à l'intérieur. Et avec un tout petit pinceau. Moi ce sera le 312 de la marque Jessup. Je viens donc en prélever. C'est pour ça que je mets une couche assez épaisse. Parce que sinon j'arrive pas à le prélever. Et donc je viens repasser par dessus mon liner. Ce qui va faire que normalement je pourrais avoir une couleur qui s'équilibre un peu. Et qui tire un peu plus vers le rose. Alors je sais pas trop hein. C'est la première fois que je fais ça. Mais en tout cas il faut vraiment le travailler vite hein. Parce qu'il sèche super vite. Bon c'est pas mal hein. Au moins on sait que ça bouge pas. Bon j'ai mis plusieurs couches hors caméra. Et en fait j'ai trouvé une autre technique. Faut vraiment tremper le pinceau. Et avec votre pinceau à vous. Faut vraiment racler la matière. Histoire d'avoir vraiment beaucoup de matière sur le pinceau. Ensuite vous la mettez là où c'est le plus épais sur votre liner. Et vous venez étirer après la matière. Et ça fonctionne plutôt bien comme ça. Pour mon crayon en muqueuse. Je viens en prendre un de la marque NYX. C'est la teinte timide. Et en fait c'est un rose clair. Donc je viens le mettre vraiment assez simplement. Quand même de manière assez opaque. Au niveau de ma muqueuse. J'ai mis mon mascara. J'aime bien quand même que ça se voit un peu le mascara. Surtout avec des liners. Donc moi j'ai pris le The Falsies Lash Lift de la marque Maybelline. Que j'ai mis en haut et en bas. Et pour les lèvres si vous voulez tout savoir je vais manger juste après. Donc franchement ça va s'enlever et je m'en fous. Je vais pas en remettre après. Je viens prendre un gloss de la marque Pixi. C'est la teinte bonbon. Qui est rose avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Qui est très jolie. Donc voilà pour ce troisième look. Il m'a pris réellement. Ça fait 17 minutes et 47 secondes que je filme. Donc vraiment pas beaucoup de temps. J'essaye vraiment de varier en tout cas pour cette vidéo. Tous les maquillages roses que je peux faire. Et le liner rose ça fait partie de ma routine en fait. De mes maquillages roses. Donc je vous laisse avec le quatrième look. Comme vous pouvez le voir j'ai fait mon teint. Et du coup je vais juste le finaliser avec vous comme d'habitude. Pour ça je viens donc prendre un blush de la marque You Are Cosmetics. Qui est en teinte New York Pink. Et en fait c'est un rose un tout petit peu irisé. Mais dans l'ensemble il est neutre. Donc c'est vraiment un blush que j'aime bien. Un peu passe-partout. Typiquement comme le Shalmo New de chez Sephora. Qui lui par contre est complètement mat. Et peut-être un petit peu plus froid. Là c'est vraiment une couleur assez basique. On a l'habitude de voir un peu partout. Mais comme je ne veux pas mettre de la lighter. Je voulais absolument que celui-ci soit irisé. Et donc comme d'habitude je l'applique un petit peu en hauteur. Vous voyez. Et sur le nez. J'ai mis ma base à paupières. Et du coup on va venir utiliser la palette Jobreaker de la marque Gifresta. Qui est une palette qui a vraiment beaucoup de teintes. Mais surtout les teintes roses qui m'intéressent. Et donc pour poudrer ma base à paupières je vais utiliser deux couleurs. Parce que ce qui se passe dans cette palette et c'est assez chiant. C'est qu'il y a un blanc et un rose. Le rose est trop rose et le blanc ça fait vraiment trop clair pour ma peau. Du coup je mélange les deux. Et je l'applique vraiment sur l'intégralité de ma paupière. En remontant au niveau du sourcil. Maintenant une étape que je faisais beaucoup avant. Mais plus trop ces temps-ci au niveau du maquillage. Je viens appliquer des scotchs. Parce que pour la forme que je veux ça va vraiment beaucoup plus m'aider. Et ce sera beaucoup plus simple. Donc je ne vais pas le faire là avec vous. Parce qu'il faut vraiment que je sois très proche de mon miroir. Mais en gros je veux vraiment que ça parte au niveau du coin externe. Enfin que ce ne soit pas collé en fait à mon coin externe. Vraiment laisser un petit écart de manière à ce que ça allonge un petit peu la forme. Et donc je vais venir commencer avec une couleur intermédiaire. C'est la couleur Sherry Wet. Donc qui est juste ici. Avec un pinceau assez fin. Parce que j'aimerais ne pas monter trop haut. Je vous dis toujours ça. Mais à chaque fois je monte beaucoup trop haut. C'est le Y5 de la marque Autrera Beauty. Et donc cette couleur là je viens vraiment l'appliquer au niveau du creux de paupière. Mais je ne l'applique pas au niveau du coin externe. Vraiment je fais tout le long de mon creux de paupière. Et à un moment donné évidemment ça va s'arrêter. Puisque j'ai le scotch. Donc je l'applique pour commencer en tapotant. Pour vraiment déposer la matière. Et ensuite je viendrai estomper. Ici au niveau du coin externe. Il ne reste plus beaucoup de matière sur mon pinceau. Je viens étirer ma forme en direction de mon sourcil. Et vous voyez qu'avec le scotch ça va s'arrêter net. Et c'est exactement ce que je voulais. Maintenant je viens intensifier avec le même pinceau. Je vais vraiment essayer de ne pas manger la première couleur. Pour venir intensifier je vais en prendre cette teinte là. Je ne vais même pas essayer de la prononcer ça va me saouler. Et je viens l'appliquer exactement au même endroit. Mais comme je vous dis de manière un peu plus précise au niveau du creux. Et pour ma défense le miroir est assez loin. Donc c'est pour ça que généralement je monte beaucoup trop haut. Ce qui tombe un peu sur la paupière ici. Ce n'est pas grave parce que de toute façon je vais venir mettre du correcteur juste après. Donc ça ne me pose pas de soucis. Et vraiment arrivé au niveau du coin externe ici. Je fais exactement la même forme. Et je pars exactement de la même manière. Et pour venir estomper cette fois-ci je prends un autre pinceau. Le 227 c'est de la marque GESEP. Et je viens prendre le rose mat le plus clair qui est cette teinte là. Qui s'appelle bubble gum. Et donc là vraiment je me place au dessus. Et je repasse dessus en fait tout simplement. Pour venir estomper et créer un dégradé. Après avec le beige, enfin un beige rosé que j'ai mis au dessus. Ça va encore plus se fondre. Donc c'est très bien. Et au niveau de la pointe aussi surtout je la fonds et je l'étire. Mais de toute façon le scotch va venir m'arrêter. Et là je reprends le pinceau qui m'a servi à mettre le beige au départ. Je reprends juste le rose le plus clair. Enfin ici quoi. Et je repasse vraiment. Là je pars de mon sourcil. Et je repasse ici pour vraiment tout fondre et un petit peu éclaircir. Parce que là vraiment je suis montée très haut. Mais ça c'est toujours mon problème. Je vous le dis dans chacun des maquillages. Maintenant je reprends donc le correcteur qui m'a servi à préciser mon sourcil. Bah vraiment avant de filmer cette vidéo. Donc moi c'est mon correcteur de la marque Sian. Donc c'est la marque de Lidl. On s'en fout un peu. Vraiment juste votre anti-cerne ou un truc comme ça. Moi c'est juste pour le finir celui-là. Et là je vais en faire un cut crease entier. Donc j'en mets sur ma main avec un pinceau assez précis. De toute façon je veux que le correcteur prenne la couleur rose. Donc pas besoin de nettoyer ma paupière. Et je fais exactement la même chose. Mais là je vais venir sur ma paupière mobile. Au niveau de mon creux. Monter vers moi jusqu'au creux. Et ensuite remplir ma forme de correcteur. Bon c'est un peu incompréhensible comme ça. Mais je pense qu'avec les images c'est mieux. Donc je fais un truc assez grossier là. Juste pour tracer et délimiter ma forme. Et une fois que c'est fait. Je l'allonge vraiment jusqu'au coin externe de mon oeil. Bon là je suis désolée. Je suis obligée d'abord le miroir assez près de moi. Pour pouvoir vous montrer. Et je suis en fait mon creux de paupière. Puis ma forme vers l'extérieur. Et je l'étire vraiment comme si j'étais avec mon fard à paupières. Et ensuite je n'ai plus qu'à remplir. Ensuite comme je vais mettre un fard liquide juste après. Je préfère poudrer le correcteur. Parce qu'il bouge pas mal. Donc je n'ai pas envie que ça bouge avec le fard liquide d'après. Je reprends la teinte. En fait elle s'appelle Good Morning. Je n'avais pas vu. La rose la plus claire que j'ai utilisée au niveau de mon sourcil. Et je viens donc l'appliquer sur tout mon correcteur. Même jusqu'au coin externe. Vraiment assez grossièrement. Ça n'a pas besoin d'être précis. C'est juste histoire de poudrer. Et maintenant ce que je veux faire. C'est utiliser un fard duochrome. Donc ce sont les fards de la marque Beauty Best et la collection de Saint Valentin. Il me semble que c'est un trio. Celle-là c'est la teinte Morganite. Et juste je vais vous la swatcher sur la main. Parce qu'elle est trop belle cette teinte. Je ne l'ai jamais utilisée. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment tous les ruflets. Mais à un moment donné elle est rose. À un moment donné elle est verte. Ça ne se voit pas beaucoup comme ça. Mais c'est juste trop beau. Et vraiment je voulais absolument l'utiliser. Sauf que je ne l'ai jamais utilisé. Et je ne sais pas trop comment faire. Je vous avoue. Là je l'ai mis sur ma main. Et ça sèche tellement vite que je n'ai pas le temps de le travailler. Donc je vais tremper le pinceau dans son produit. Et je vais en mettre directement sur mon pinceau. Et je viens évidemment du coup remplir ma forme de ce fard. Il est magnifique. Je ne sais pas si ça se voit. C'est nul que je n'ai pas une caméra qui vraiment prend tous les reflets. Mais c'est trop beau. Et vraiment là c'est juste un petit peu du coloriage. Je remplis juste la forme que j'ai fait. Sans surprise je vais vraiment jusqu'au coin externe de mon oeil. Et je fais la forme que je fais depuis tout à l'heure. Pour mon ras de cil vraiment j'ai juste envie de mettre une petite couleur. Je n'ai pas envie de faire un rappel ni rien. Donc je vais reprendre tout simplement la teinte bubblegum. Avec le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure. Et je viens vraiment faire tout mon ras de cil. En reliant quand même au niveau du coin externe. Pour mon coin interne je viens prendre la teinte blanche irisé. Alors c'est un peu dommage. Elle a des reflets chauds, dorés. Mais bon tant pis. J'aurais préféré qu'elle ait des reflets roses. Mais écoutez on ne peut pas tout avoir. Et donc je la mets vraiment en point de lumière au niveau du coin interne. Et je la dégrade. Enfin en tout cas comme je peux. Pour ma muqueuse vous commencez à connaître un peu la chanson. C'est un peu foncé. Donc pour éclaircir je viens juste mettre un crayon blanc. Toujours le même. C'est toujours celui de chez Sephora. Et je le mets de manière assez opaque. Pour vraiment que ça fasse un vrai point en lumière. Evidemment pas de faux cils. Parce que franchement j'ai vraiment pas envie de me faire chier avec ça. Donc j'ai pris du mascara. Evidemment celui de chez Benefit. Faites pas le même comme avec moi. J'ai vu faire liquide qui s'est mis sur mes cils. J'avais pas fait attention. Et du coup pour mettre le mascara. J'ai un peu galéré. Ça a fait plein de paquets. Déjà que ce mascara est pas du tout naturel. Donc il faut utiliser ce genre d'outil. Ou vos doigts si c'est pas trop tard. Pour vraiment séparer vos cils. Et pas que ça fasse des gros gros pâtés. Et la dernière étape. Ce sont donc les lèvres. Et là j'ai envie d'utiliser un gloss un petit peu rosé. Celui que j'adore. C'est le Nude by Nature. C'est la teinte 07 Dusk. C'est pas la première fois que je vous le présente celui-là. Mais je trouve qu'il fait vraiment un très bel effet sur les lèvres. Et j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Alors voilà pour ce quatrième look. Je viens tout juste de m'en rendre compte évidemment à la fin de la vidéo. Mais je crois que j'ai allumé mon anneau lumineux un peu plus fort. Que les autres maquillages d'avant. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de différence de luminosité. Et que vous voyez bien. Je vais essayer un peu de modifier ça au montage. Mais je viens tout juste de m'en rendre compte. Donc comme je vous l'ai dit. J'essaye un petit peu de me caler au fur et à mesure des vidéos. Et d'améliorer le truc. Mais voilà pour ce maquillage. Je fais mes expériences en même temps que je filme. Donc ce n'est pas toujours parfait. Là par exemple. Je vous ai dit les erreurs que j'ai fait. Ça vous évitera peut-être de les faire vous chez vous. Mais voilà pour il me semble de mémoire. Ce quatrième look. Et je vous retrouve pour le cinquième look. Aujourd'hui j'avais vraiment envie d'un maquillage dans les tons froids. Vraiment ce que je préfère en fait dans les tons roses. Comme d'habitude j'ai fait mon teint. Je vais juste finaliser mon teint avec un blush liquide. Donc de la marque Chiglam. Celle-ci c'est la teinte 101. Alors normalement ce n'est pas celle-ci que j'utilise. En tout cas au tout début que j'ai eu mes blushs liquides Chiglam. C'est la teinte 104 Dolce Vita que j'utilisais. Qui était assez froide. Et celle-là je la trouve aussi pas mal froide la teinte 101. C'est je crois que la première fois ou la deuxième fois que je l'utilise. Bon je la trouve pas mal pour ce que j'ai envie d'avoir comme rendu. Donc vraiment je ne mets rien au-dessus de ce blush. Parce que j'ai déjà poudré mon teint. Je n'ai juste pas poudré au niveau des joues. Franchement il se dégrade trop bien. J'aime trop. Chaque fois ces blushs-là je suis assez étonnée. Et du coup je l'applique vraiment comme si j'appliquais mon blush poudre. Ensuite pour la palette, pour moi celle qui a les meilleurs tons froids au niveau des roses, c'est la Natural Lust de la marque Too Faced. Alors il me semble qu'il y avait la Natural Love en tout premier. Et ensuite la Natural Lust, je crois qu'elle n'existe plus. Mais je pense qu'elle est encore disponible sur Vinted ou truc comme ça. Mais bon bref, c'est des teintes en gros roses froides. Il n'y a pas que du rose, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de teintes froides. Vraiment si on enlève cette partie, c'est quand même beaucoup de teintes froides. Et j'adore ça, c'est la seule palette où j'ai autant de teintes froides. Et donc dans un premier temps, je vais juste venir poudrer l'intégralité de ma paupière et mon sourcil avec la teinte beige qui est assez claire pour ma caration de peau. Assez grossièrement en fait, je viens poudrer l'intégralité de ma paupière avec le dessous du sourcil aussi. Du coup avec un pinceau comme ça, le 231 de la marque G7, c'est cette teinte là que je vais prendre. Vraiment ça se voit même à la caméra que c'est froid. Ça tire un petit peu vers le mauve et du coup je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière et au niveau de mon coin externe. Vraiment c'est la forme que j'ai l'habitude de faire. Je l'applique en tapotant, c'est vraiment des couleurs très simples à travailler. Donc vous pouvez limite même les estomper maintenant. Et je viens donc l'appliquer au niveau du coin externe et refermer au niveau du coin externe. Maintenant je viens donc intensifier mon coin externe. Oui déjà parce que là on a limite presque fini. Pour ça je viens mélanger je pense deux couleurs. Je vais mélanger la violette là qui m'a l'air un tout petit peu trop chaude et la teinte qui est juste ici. Ça va me créer peut-être un violet un peu plus froid. Franchement je fais des mélanges mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Toujours avec le même pinceau et là je ne me concentre vraiment qu'au niveau du coin externe de ma paupière. J'ai oublié de vous montrer quand j'estompais la première couleur. Vraiment j'ai juste essuie mon pinceau et estomper c'est une couleur qui est ultra simple à estomper à elle toute seule. Avec le même pinceau toujours que je viens d'essuyer je prends la teinte qui est la rose la plus claire de la palette matte. Et là sans aucune surprise je viens juste estomper les bords. Bon alors déjà j'ai un beige donc la première couleur c'est déjà bien estompé. Et vraiment j'en profite aussi pour étirer j'englobe toute ma forme. Ça doit être chiant je dis toujours la même chose entre tous les maquillages. Ça doit être casse couille. Je viens donc de reporter les mêmes couleurs au niveau du ras de cil. J'ai franchement fait exactement la même chose. A savoir que j'ai commencé par la teinte vieux rose tout le long. Puis j'ai repassé tout le long par les deux teintes que j'ai mélangé au niveau du coin externe. Et j'ai fini par estomper avec le rose le plus clair. Maintenant je vais passer aux couleurs irisées parce qu'on a presque fini ce maquillage. Si vraiment je voulais un truc hyper précis, hyper beau, enfin hyper un peu comme les fêtes de fin d'année en gros ce que j'aurais fait. J'aurais fait un correcteur, fait un demi-cut crease, du partir du coin interne jusqu'au milieu de ma paupière etc. Bref là je vais pas le faire déjà parce que j'ai pas le temps. Et c'est surtout la seule et unique raison je n'ai pas le temps forcément de faire ça. Donc je vais le faire au doigt et ça va être très bien comme ça. Je reproche un peu dans cette palette qu'il y ait pas mal d'irisés, ça c'est super. Par contre il n'y a pas de teinte irisée froide dans les tons roses. Vraiment un rose qui se voit opaque vraiment avec des sous-tons roses. Il n'y en a pas. Je vais utiliser la teinte tout good qui est juste ici qui tire un petit peu moins vers le rose. Mais qui est froide et ça c'est pas dans toutes les palettes. Et donc pour plus d'impact je viens l'appliquer au doigt donc du coin interne jusqu'au milieu de ma paupière. Exactement comme si j'avais fait un cut crease. Par dessus je vais venir mettre la teinte Love Spark qui est ici. Qui est un petit peu plus claire et qui tire peut-être un petit peu plus vers le blanc. C'est vraiment vers là que je veux aller mais j'arrive pas à y aller. C'est un peu géant là. Et là je vais faire un autre truc. Je vais utiliser le pinceau qui m'a servi à mettre le beige mais on s'en fiche j'en ai plus besoin. Je vais prendre la fameuse palette Hot Foy de la marque Technique. Parce que cette palette elle est vraiment complémentaire avec toutes les autres palettes. Tellement la texture des fards est ultra spéciale mais vraiment trop trop belle. Donc je viens prendre la teinte ici qui est une teinte un peu plus blanche. Par contre cette teinte là mais même toutes les teintes font des morceaux. Donc ça peut mettre des morceaux sur votre paupière et après il faut juste les estomper mais il faut le savoir. Et je viens l'appliquer assez grossièrement par dessus mes fards. Vraiment je veux pas que ce soit opaque opaque cette teinte là. Je veux vraiment que ce soit juste plein de paillettes comme elle a l'habitude de mettre. Et assez estompée. Ce qui me mâche quand même beaucoup le travail. Vraiment si je la mets au doigt on voit clairement l'impact qu'elle donne. Et c'est vraiment genre plein de lumière. Bon bah du coup je vais le faire comme ça. Écoutez tant pis. Et je reprends toujours le pinceau. Et là pour le coup je viens encore plus estomper. Je viens même un petit peu dessus pour enlever tous les morceaux. J'ai aussi rajouté un tout petit peu la teinte rose pour vraiment donner un peu plus de reflet rose. Parce que ça manquait de rose à mon goût. Donc là je viens passer à ma muqueuse. J'ai aussi rajouté un petit peu les fards mat repassés par dessus pour bien délimiter. Parce que c'était quand même des paillettes qui se voyaient beaucoup et qui s'étaient étendues un petit peu partout. Chose que vous n'avez pas si vous faites un cut crease. Vous pouvez en avoir un petit peu mais ce sera beaucoup plus précis. Et beaucoup plus facile à dégrader etc. Là je viens prendre donc un crayon à muqueuse de chez NYX. C'est le rose clair qui est déjà mélangé. Mais en gros c'est du blanc et du rose. Donc si vous avez un crayon blanc et un crayon rose ça fait pareil. Pour mon mascara je n'ai pas forcément envie de quelque chose de très très impactant. J'ai vraiment envie de mettre l'accent. L'image pourrait rester comme ça, ça me va très bien. Mais bon j'aime bien quand même un petit peu de mascara. Je viens prendre donc un mascara marron de la marque Rimmel. C'est le Wonder Lux Volume. C'est la teinte de Brown Black. Vraiment c'est un marron foncé en gros. Et je viens l'appliquer sur mes cils du haut et du bas. J'ai complètement oublié mon coin interne. Mais c'est pas grave. Je vais reprendre la teinte Love Spark qui est ici. Avec un pinceau assez simple. Et je viens la mettre au niveau du coin interne. Vraiment ça va se mélanger super bien avec les autres couleurs. Parce qu'elles sont toutes irisées. Donc elles vont se mélanger entre elles. Et pour mes lèvres j'ai aussi envie de rester dans les tons froids. Et aussi un petit peu dans les tons mat. Parce que là ça brille beaucoup au niveau des yeux. Pour moi le meilleur rouge à lèvres dans les tons froids que j'ai. Et c'est aussi le meilleur mat que j'ai. Ce sont les Super Style Matte Ink de la marque Maybelline. Et moi c'est la teinte 140. Et franchement j'ai jamais trouvé un rouge à lèvres qui a une aussi bonne tenue que cette gamme là. Voilà pour ce cinquième look. J'espère qu'il vous aura plu. Très franchement il a été très rapide. Ça fait 26 minutes et 32 secondes que je filme. Donc vraiment très très rapide. Mais j'aime bien les tons froids aussi de temps en temps. D'ailleurs c'est mon préféré. Mais voilà pour ce cinquième look. Et moi je vous laisse avec les deux derniers. Ça y est on s'approche enfin de la fin. Très franchement mes yeux me font beaucoup regretter de faire autant de maquillage en très très peu de temps. Mais bon ça va, ça va le faire. Et moi je vous laisse avec la suite. Bon du coup avant dernier make-up de cette vidéo. J'ai juste fait mon teint un petit peu hors caméra. Déjà parce que je viens de tout juste d'arriver de la fac. Et que franchement j'ai deux make-up à filmer là les deux derniers. Et j'ai même pas une heure et demie devant moi. Donc c'est très très court. J'ai vraiment pas de temps à perdre. Mais j'ai mis un blush que je crois que je vous ai déjà montré. C'est un blush de la marque Rimmel. C'est le 001. Donc en tout cas un blush j'ai risé avec des paillettes dorées. Voilà j'ai fait mon teint vraiment très vite fait. J'ai mis de l'anti-cerne localement etc. Vraiment j'ai pas fait un fond de teint. J'ai fait mes sourcils comme d'habitude. Pour cette avant-dernière palette j'ai utilisé la palette James Charles. Qu'il avait fait il me semble avec Morphe. Franchement c'est une palette qui est ultra vieille. Mais j'avais oublié à quel point elle était si complète cette palette. Et évidemment on va utiliser ce panel là de fards. Donc principalement les quatre là. Je regrette juste qu'il n'y ait pas un fard érisé rose. Mais c'est pas grave. Je vais faire autrement. Je vais déjà commencer par poudrer ma paupière et dessous mon sourcil. Pour ça je viens prendre un pinceau. Et le beige de la palette qui est assez clair il me semble pour moi. Auquel cas je le mélange au blanc. Et là du coup comme d'habitude je poudre l'intégralité de ma paupière. Et je remonte jusqu'au sourcil. Vraiment prier pour que j'ai pas de problème avec ce maquillage là. Parce que j'ai pas le temps de le faire un autre jour. Et très franchement j'aimerais finaliser cette vidéo aujourd'hui. Normalement ce make-up va être assez simple. En tout cas dans sa forme. Je vais commencer évidemment par la couleur rose la plus... Enfin en fait c'est l'intermédiaire tout simplement. Entre la claire et la plus foncée. Et c'est aussi la plus flash. Donc j'aime beaucoup. Et je viens le prendre avec un pinceau de la marque Corazona. C'est le 216. Et évidemment je viens donc l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. En descendant au niveau de mon coin externe. C'est une forme assez classique que j'ai l'habitude de faire. Bon évidemment je suis encore montée trop haut. Mais ça je vais arrêter de vous le répéter. Et donc là je descends au niveau du coin externe en biais. Pour vraiment faire une forme que je vais commencer à étirer juste après. Alors là c'est la couleur la plus claire qui doit se trouver là. Et pas ma couleur intermédiaire. Mais écoutez c'est pas grave. Et je viens l'étirer au niveau du coin externe de mon oeil. Vraiment comme si je faisais un triangle. Je vais continuer à estomper donc avec le rose le plus clair de la palette. Toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé parce que flemme de changer. Et là je me replace exactement au même endroit. Et je viens estomper mes fards vraiment assez simplement. C'est une étape qui est pas ultra intéressante. Je viens maintenant intensifier mon coin externe toujours avec le même pinceau. Et sans surprise je viens prendre donc la couleur la plus foncée. Qui est une sorte de bordeaux vraiment très jolie. Et je viens juste l'appliquer au niveau du coin externe de mon oeil. Je l'étire pas parce que je veux vraiment que quand je l'étire ce soit un peu plus fondu et fumé. Là vraiment je veux juste de l'opacité à ce niveau là. Je vous montre en tout cas rarement cette étape là pour voir la différence. Mais c'est quand même beaucoup plus contrasté de ce côté là. Et je trouve ça plus joli voire un peu plus profond en fait au niveau du regard. Que ce côté là où vraiment c'est juste deux roses claires. J'ai évidemment reporté exactement les mêmes couleurs dans le même ordre au niveau du ras de cils. Maintenant je vais venir prendre mon correcteur de la marque Sian. Donc c'est la marque de Lidl. Et je viens faire un demi cut crease. D'ailleurs j'aurais pu ne pas le faire. Mais si je vais le faire parce que c'est vraiment important surtout pour ce que je veux faire après. Je pars de mon coin interne. Et je vais jusqu'au milieu de ma paupière. Là je suis montée trop haut parce que je vois pas forcément trop bien ce que je fais. J'ai pas mes lentilles. Et je m'arrête vraiment net au milieu de ma paupière. Sans aller trop haut et gâcher la couleur que j'ai mis. Bon c'est pas grave je vais venir la rattraper après. Maintenant que c'est fait je n'attends pas trop longtemps. Je prends un pinceau plat. C'est le 234 de la marque GESUP. Je reprends le rose le plus fluo entre guillemets. On va appeler ça comme ça. Et là je repasse par dessus. Ça va me servir à poudrer en fait ce que je viens de faire. Et à ce que ça ne bouge pas. Ça ne fasse pas de trait ni rien. Et là ça va déjà rendre le rose un peu plus intense. Mais ça c'est pas grave parce que j'en mette un truc juste après. C'est vraiment pour ça que je voulais délimiter. Je pourrais très bien laisser ça comme ça et laisser ça mat. Je trouve ça un peu inintéressant. Donc je ne vais pas le faire. Pour ça je vais venir prendre la teinte PEACE de la marque Beauty Bay. Donc toujours du collection de la Pride. Là c'est le rose le plus fluo. Je vais venir en appliquer directement sur ma forme. Et donc ça va venir se mélanger au premier rose que j'ai mis en dessous. Et ça va être opaque. Ça va juste donner des petites paillettes. Et un truc encore plus rose en fait. Bon alors évidemment j'ai un problème. Sinon c'est pas drôle. La base en dessous c'est complètement enlevé. D'alors que j'ai estompé ce produit. Ça fait vraiment trop de trous et c'est pas joli. Donc la palette qui me sauve à peu près dans tous les cas pour ça. C'est la Chocolite Gold de la marque Too Faced. Et donc je reprends le pinceau plat avec lequel j'ai appliqué. Le rose par dessus la base. Et je viens prendre la teinte New Money. C'est la rose qui est vraiment en plein milieu. Et je viens donc repasser par dessus. Elle tire un peu plus vers le violet. Mais écoutez j'ai pas le temps. Donc on va dire que ça va être un mélange de rose et violet. Du coup par la force des choses je vais orienter un tout petit peu ce make-up vers le violet. Puisque du coup je vais faire un appel. Pour ça je viens prendre un crayon en muqueuse de la marque NYX. Et c'est la teinte. Bref je vous la mettrai sur l'écran. J'ai la flemme de parler en anglais. Et donc je viens la mettre vraiment sur toute ma muqueuse. J'ai donc évidemment mis mon mascara. Comme d'habitude celui de chez Maybelline. Et donc là je vais venir faire mes lèvres. Et comme je vous l'ai dit je vais faire un petit peu de ton violet. Donc pour ça je viens prendre le Holokiss de la marque Adopt. C'est un gloss en fait qui est un petit peu holographique. Qui a des reflets un peu violets. C'est pas flagrant non plus. Évidemment les reflets sont un peu trop froids pour ce make-up. Donc je vais repasser par dessus. Avec un gloss de la marque Fenty. C'est les gloss bond. Et j'espère que ce sera un peu mieux. Bon c'est déjà un peu mieux. C'est terminé pour ce maquillage. Je suis vraiment désolée pour être un petit peu pressée. Mais bon c'est la vie c'est comme ça. J'espère juste qu'au niveau du montage. Moi ça va le faire dans le sens où on verra pas trop que c'est hyper dans le speed. Et qu'il n'y ait pas de détails etc. J'ai vraiment essayé de faire un petit peu du mieux que j'ai pu. Et j'ai essayé aussi de vous varier un petit peu tous les maquillages. Et donc moi je vous retrouve pour le dernier maquillage. Évidemment je n'ai pas changé de haut. Puisque vous avez bien compris qu'entre le dernier make-up que vous avez vu. Et celui-là c'est exactement le même jour. Il s'est juste passé 10 minutes le temps que je me démaquille. Et que je me remaquille. J'ai fait exactement le même teint avec le même blush etc. Donc on va directement passer aux yeux. Pour ce dernier look j'ai donc décidé d'utiliser la Norvina de la marque Anastasia Beverly Hills. Et on va uniquement se concentrer sur 3 couleurs. Bon 4 puisque évidemment je vais venir poudrer avec le fard base. Et donc comme il y a 2 minutes je viens poudrer l'intégralité de ma paupière. Le coin externe. Et je remonte au niveau de mon sourcil. Maintenant je viens prendre un pinceau assez fin. Je ne sais plus le numéro. Parce que ça s'est effacé. C'est un pinceau de chez Zoéva. Et je viens prendre la couleur Passion. Donc qui est le bordeaux de la palette. Je viens du coup l'appliquer qu'au niveau du coin externe de mon oeil. Je ne remonte pas trop au niveau du creux. Donc dans un premier temps je viens tapoter. Je la monte un petit peu comme je veux. Et surtout je ne l'étire pas trop. Parce que pour l'étirer il va falloir que j'ai moins de matière sur mon pinceau. Et je viens aussi mettre de la couleur au niveau du coin interne de mon oeil. Donc je fais exactement la même chose. Sauf que je ne remonte pas au niveau du creux. Donc là pareil je viens juste déposer ma couleur dans un premier temps. Je viens donc ré-estomper avec le rose. Donc c'est la teinte Love. Avec le Y3 de la marque de Trera Beauty. Et donc je viens vraiment aux extrémités de mon coin externe dans un premier temps. Déjà étirer le premier fard. Et ensuite mettre cette touche de rose. Et évidemment je fais donc la même chose au niveau du coin interne de mon oeil. Et comme je n'ai rien pour estomper le rose. Qui est quand même assez foncé pour un rose. Je reprends le pinceau qui m'a servi à mettre le beige. Je reprends du beige. Et je fais exactement la même chose. A savoir que je repasse vraiment en dessous de mon sourcil. Au niveau du coin externe. Au niveau du coin interne. Pour vraiment tout dégrader ensemble. Au niveau du ras de cil. Alors j'ai mis le marron. Enfin le fard passion. Au niveau du coin externe et du coin interne. Que j'ai dégradé avec le rose. Et au niveau du centre de mon ras de cil. J'ai tout simplement mis le rose que j'ai dégradé. Avec du beige pour vraiment faire un petit peu la même chose. Ensuite j'aurais très bien pu mettre de la base etc. Pour quelque chose de plus précis. Mais là je veux vraiment quelque chose de léger entre guillemets. Enfin vraiment les paillettes font leur vie quoi. Donc j'ai laissé le centre vide. Et je viens prendre le fard. Je vais essayer. Je vais éviter de le prononcer. C'est le fard rose. Alors il ressort un peu violet. Mais non. C'est rose. De la palette qui est irisé. Avec le pinceau 234 de la marque Zoéva. C'est pas du tout la marque Zoéva. C'est la marque Jessup. Et donc je viens au centre. Ici vraiment avec une base ça aurait permis que ce soit un peu plus lumineux. Un peu plus pétant etc. Mais de toute façon je vais venir mettre un fard liquide après. Donc c'est pas très grave. Et évidemment je dépasse un petit peu au niveau des extrémités. Pour justement fondre un petit peu tout ça. Tous les dégradés. Et là je reprends le pinceau avec le fard rose et non marron. Pour venir dégrader ici. Et encore une fois faciliter le dégradé entre le marron et le rose. Et je fais pareil évidemment au niveau du coin interne. Pour mon fard liquide. C'est un fard liquide de la marque Kiko. C'est la collection qui s'avait fait avec l'univers de Wonder Woman. Et vraiment ces trucs là ils sont par trois. Le doré et le rose c'est ce que j'utilise le plus. Je vous avais fait une vidéo il me semble que j'avais reproduit un maquillage de Lodos Makeup. Parce qu'elle adore les fards liquides et je les avais utilisés. Ils sont absolument magnifiques. Donc moi je prends celui dans les tons roses. J'en mets vraiment très légèrement pour le coup. Et ensuite je viens l'estomper moi au doigt. Parce que je suis habituée à ces fards là. Mais je viens juste estomper pour éviter que ça fasse des grosses traces. Et j'en remets au besoin là où je veux un peu plus d'opacité. Ça va pas laisser forcément des paillettes. Ça va plus vraiment être un effet métallisé et vrai point de lumière quoi. Au niveau du coin interne de mon oeil. D'ailleurs je crois que j'ai oublié de le faire pour le préser dans maquillage. Mais c'est pas très grave. Je viens prendre donc le fard rose que j'ai utilisé qui a des reflets dorés. Ça tombe bien parce que le fard Kiko il a aussi des reflets dorés. Donc c'est très bien. Et je viens l'appliquer assez simplement. Ça va très bien se dégrader. Parce que c'est des tons qui sont les uns avec les autres. Pour ma muqueuse j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le rose. Parce que bon on voit qu'il y a du rose mais pas tant que ça. Et franchement le but de ces vidéos c'est vraiment de faire des maquillages roses. Pour ça je viens prendre un crayon de la marque NYX. Je sais plus sa teinte mais bon c'est un rose clair. Donc je le mets de manière assez opaque sur tout l'ensemble. J'ai mis mon mascara et je me suis rendu compte que finalement ce make-up était assez froid. Donc vous avez deux make-up froids dans cette vidéo. Je suis très contente. Vraiment celui-ci c'était pas prévu. Mais j'aime beaucoup. Du coup pour les lèvres j'avais beaucoup de possibilités. Surtout au niveau des froids parce que j'adore ça. J'adore les vieux rots, j'adore tout ça. Mais là je vais manger juste après. Donc j'ai pas forcément envie de me retrouver avec des lèvres bizarres. Ou de retoucher mon rouge à lèvres et tout. Surtout que j'aurais pas le temps. Donc je vais utiliser une huile à lèvres. Je savais pas trop. J'avais aussi ce gloss de chez NYX qui était rose et doré. Mais il est un peu trop chaud. Donc je vais utiliser l'huile à lèvres de la marque She Glam. C'est la teinte Rainbow Cake. C'est enfin terminé. Ça y est pour les 7 looks de cette vidéo. Je vous laisse avec la conclusion juste après. Mais juste là à chaud comme ça. J'espère surtout qu'elle vous aura plu. Que j'aurai réussi un maximum à varier les maquillages. En variant les palettes. En variant les produits que j'ai utilisés. Très franchement je me rappelle plus quel rouge à lèvres j'ai utilisé. Ou pas utilisé. Quel blush etc. Donc bon je pense qu'il y aura des redondances un petit peu dans cette vidéo. J'aime pas trop ça. Mais vous comprenez bien qu'en une semaine de maquillage évidemment je reviens toujours un petit peu aux mêmes teintes. Surtout quand c'est 7 maquillages roses. Il n'y a pas 36 000 choses qui vont avec. Le temps aussi joue beaucoup sur le style de maquillage que je vais faire. Le temps que j'ai etc. Mais franchement je suis très contente de ce dernier maquillage. Et donc moi je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo. Donc voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'espère que vous avez découvert pas des techniques ni des produits. Juste des articles. Ou que vous avez acquis des trucs que vous ne connaissiez pas. Ou que ça vous a sensibilisé un peu plus. Ou que voilà. En tout cas je souhaite un bon courage à toutes les personnes qui ont traversé ça. Ou qui traversent encore ça si elles regardent la vidéo. Je souhaite aussi un bon courage à tous les proches de cette personne-ci. Parce que franchement c'est pas facile ni pour la personne qui est en train de vivre ça. Et de combattre ce cancer. Ni pour les proches qui sont autour. Croyez-moi. Donc voilà encore un énorme courage. Et surtout prenez soin de vous. Vraiment faites les tests de vous-même que vous pouvez faire. Pour voir s'il y a quelque chose d'anormal. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada